Alors quand on apprend une langue, il y a deux piliers. C'est l'actif ou le passif. L'équilibre de chacun va définir si vous allez réussir ou non à progresser rapidement ou non dans une langue. Alors juste avant de voir ça, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo. La vidéo, j'ai reçu énormément de mails de personnes me disant que ça va vraiment donner un coup de fouet à leur apprentissage. Et ça, je suis vraiment ravie. Donc je vous invite vraiment à le télécharger si vous voulez mettre un petit coup d'accélérateur à votre apprentissage. Alors ces deux piliers, donc c'est l'actif et le passif. Donc qu'est-ce que c'est quand on apprend une langue ? En fait, vous avez la manière passive d'apprendre, c'est-à-dire par exemple de regarder des séries, regarder des films, écouter de la musique, utiliser Duolingo. Ça, je vous explique pourquoi dans une autre vidéo que j'ai mis ici ou ici. La lecture également et donc l'apprentissage actif, c'est le fait de mettre ses neurones en activité. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va réfléchir. Donc par exemple, c'est le fait de parler, le fait d'écrire. Ça, c'est vraiment les deux choses que je vous recommande si vous voulez mettre un coup d'accélérateur à votre apprentissage. C'est de vous baser sur ces deux critères, parler et écrire. Et normalement, quand vous faites vraiment une vraie session, une grosse session de l'un ou de l'autre, vous avez mal au crâne. Moi, ça m'arrive souvent. Quand j'ai terminé ça, je suis contente, mais en même temps, je suis fatiguée. Ça m'a vraiment un peu bouffé mon énergie. Mais ça veut dire que justement, c'est très très bon pour progresser. Donc le problème avec ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à équilibrer l'un ou l'autre. Généralement, c'est 80%, voire 90% de passifs et 10% d'actifs. Et il est là le souci, en fait, c'est que vous êtes frustrés parce que vous n'arrivez pas à progresser, vous ne comprenez pas pourquoi. Et le souci, il se trouve ici, c'est que vous consacrez trop de passifs comparé à l'actif alors que c'est vraiment le pilier actif qui va vous mettre un coup de fouet. Et on ne le fait pas intuitivement parce que c'est plus difficile. C'est la nature humaine, c'est comme ça, on a plutôt tendance à aller vers la facilité que vers la complexité. Mais généralement, la complexité, c'est ce qui donne des résultats. Donc moi, je vous invite vraiment à essayer d'équilibrer les deux, faire du 50-50. Je ne vous dis pas de faire que de l'actif parce que vous allez vraiment être fatigué, être épuisé. Il faut également se relâcher, se détendre un peu avec les langues et donc également faire du passif. C'est pour ça que je vous recommande d'équilibrer les deux pour évoluer progressivement dans la langue. Donc voilà, j'espère que vous allez vous mettre immédiatement en mode action avec ces deux piliers à essayer d'équilibrer les deux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo, à la liker, à la partager si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501